Bienvenue à Boularedia. Alors, on est dans le gouvernement de Jedouba, c'est un des plus beaux sites archéologiques de Tunisie et donc il est vraiment immense et ce que je peux encore vous dire c'est qu'il a des maisons souterraines. En fait, vous avez une maison, vous allez voir dans le film plus tard, la maison de la chasse et en fait c'est une maison, une demeure royale et donc ce site a la particularité d'avoir sous la terre l'espace de vie et donc il y a de la mosaïque, c'est vraiment magnifique et c'est un des seuls sites en Tunisie où il y a ce type de demeure. En fait, Boularedia à l'époque c'était un endroit avec des hautes personnalités, des riches et donc on est dans un endroit, en fait, dans un site où des gens acquéraient de l'argent, des moyens, on est dans une ville quoi en fait et donc il y a des églises romaines, il y a des baptistères où on faisait des baptêmes, voilà quoi. Il y a beaucoup de choses à voir sur ce site et donc c'est très intéressant, on y rentre par le couloir de la citerne, comme vous voyez sur les images, il y a une esplanade, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, il y a un amphithéâtre à Boularedia et donc ça vaut vraiment la peine pour venir visiter ce site. Donc maintenant je vais vous raconter un peu l'histoire de ce site. Alors sur le site archéologique, il y a des origines berbères et donc ils sont enterrières à les cultures puniques. Alors il y a de nombreux témoignages d'une occupation très ancienne qui parsème le site, une écropole mégalithique qui sont située au sud du parc archéologique actuel. Et elles sont bien conservées, il y a des tombes, des puits, il y a des stèles néopuniques, voilà quoi. Et en outre on a retrouvé aussi des céramiques grecques que l'on peut dater du 10e siècle avant Jésus-Christ. Alors au 3e siècle avant Jésus-Christ, la ville était sous influence de Carthage car on a retrouvé des inscriptions qui révèlent la présence d'une culture qui est offerte au dieu Baal Hamoun. Et donc il y a des inhumations de mort dans les vastes funèbres du type punique. Alors il y a un musée, je ne sais pas s'il est encore ouvert, parce que moi je ne l'ai pas vu, qui conserve des éléments d'un temps dédié à Otanite, un trésor monétaire, des frappes de Carthage en argent et en électrum. Qui est daté du 230 avant Jésus-Christ, on a aussi découvert des fouilles dans la maison de la chasse quoi. Alors les fouilles font apparaître une intégration de la cité à cette époque au commerce méditerranéen. La cité fut ensuite vraisemblablement partie du territoire investi par les troupes romaines en 203 avant Jésus-Christ. C'est passé à la deuxième guerre punique. Alors elle devient en 156 avant Jésus-Christ capitale du royaume de Numidi de Massassina, qui reste un royaume client de Rome, mais récupère les terres de ses ancêtres. Tout ça c'est attesté par l'inscription. La ville reçoit d'ailleurs l'épitèfe de Royal Redia. Et donc la ville numide royale sont alors capitale secondaire ou des éléments du domaine royale au rôle à la fois économique et politique. Donc pour la ville de Villa Royal, à cette époque les rues sont organisées sur un plan octogonal du type ilenitistique. Et qui remplace en partie l'ancien plan ruel et des insulaires. La ville numide adaptée au relief c'est à environ 30 hectares et elle est protégée par une muraille de gros qui fait apparaître des vestiges. Et donc c'est sans doute à Boulareja que Pompée met à mort le fils de Massassina à Riabas en 81 avant Jésus-Christ. 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 ... C'est parti ! On tripare ici, puis il n'y a pas de tour, mais il y a pas de tour C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est très très beau ! Je ne sais pas parler l'arabe ! Il y avait des maisons sous la terre ! Oui, souterraines ! J'ai vu sur internet quelque part des mosaïques ! Maintenant, on va entrer au théâtre ! C'est vraiment beau ! Alors, nous voilà au théâtre ! Il a été construit sous Marc Aurel et Lucius Virius et il a été rénové au 9e siècle ! Alors, Saint-Augustin aurait prononcé en son sein vers 329 un serment condamnant la prospension des habitants de la cité au loisir au théâtre, futilité auxquelles les habitants de la cité voisine de Chemtou auraient déjà pour partie renoncer. Alors, le théâtre est relativement bien conservé, voilà, donc dans la partie intérieure de sa cave. Elle a été dégagée en 1957 par Monji, Boulo et Jouine, je ne sais pas quoi. Alors, même si c'était de conservation et moindre qu'à Douka, il n'en reste pas moins fond intéressant du fait du cas de son réacteur romain, c'est-à-dire sa construction sur un espace exemple de moindre relief, situation rare dans les limites géographiques de la Tunisie actuelle. dépendant de ce que je n'ai pas, d'un aniversaire pour les mains de l'avenir, c'est-à-dire que tu vas parler de la donnée, c'est-à-dire que tu vas détruire découvrir des Pour aller dans le... Non, non, vous pouvez entrer. Là, il y avait des portes. Il est fermé. On a besoin de mettre des animaux. Pour faire le cirque. Il y a des combats. Le gladiateur. Et ici, le combat, le combat, la force contre la force. Par ici. C'est quoi ça ici? La place du marché, là? Allamous et on n'est pas. Tu vas pour aller dans le foyer. 道? Oui, là ? Oui, là ! Là-s-le ! Là-s-le-s-leur. Lui est, là-s-leur. Ah! l'eau de la montagne ce sont des maisons ici en fait donc à gauche là il y avait un puits d'eau et l'eau vient de la montagne et elle est chaude mais elle est vraiment pure, elle est bonne avant ça devait être beau ici avant c'est Apollo, vous voyez ici le chemin ? attends, attends c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il y a un nabie Yusuf venez si vous pouvez venez voilà cette maison il y a 7 heures ah ouais, belle maison pas, pas, pas il y a pas moyen de rentrer dedans ? qui a la clé ? la clé c'est le manoeuvre mais demande lui les clés après, après, après on va voir après le groupe on peut les fermer il dégage c'est beau hein comme l'âne voilà c'est un pénis on est dans le bordel dans le quartier du bordel où tu viens faire des cliniques avec les femmes ici voilà c'est symbolisé par cette pierre le quartier du bordel bon on commence par le pied la villa de qui ? de... de... de Venis de Venis de Venis le Petric il devait être beau à l'époque il devait être beau à l'époque mais les sages ont tous les trucs il y a des entrées par ici et par ici par ici, ouais il y a des mosaïques je vois on commence par la piscine c'est par ici le baptême c'est un baptême ça c'est pour baptiser les gens non ? elle est belle hein ? j'ai visité le site archéologique de... du musée archéologique de... sous-ci ils ont un très beau euh... il y a une belle piscine partout de la mosaïque alors ici euh... donc euh... je vais descendre dans euh... la maison euh... dite... d'Amfritrit et la maison du trésor c'est beau hein ? et donc euh... c'est une très très belle demeure souterraine hein... de l'époque romaine avec des très très belles mosaïques vous allez voir vraiment magnifique et donc en fait il fait assez sombre parce qu'en fait euh... celui qui a construit cette demeure euh... donc il a de l'air frais euh... en été vu qu'il fait très très chaud à l'extérieur donc quand on arrive on a... voilà vous avez vu euh... le sol il est parsemé de mosaïques donc vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel et donc euh... on a un système circulation d'air chaud qui vient rencontrer la fraîcheur de l'eau euh... parce qu'il y a un puits en fait aussi euh... vous allez voir et donc euh... euh... la lumière est vraiment bien placée la qualité de l'accord des mosaïques fait penser à des pièces réservées versées dans l'occasion et non destinées à un usage quotidien et donc euh... vraiment c'est une belle demeure euh... vous voyez que ces mosaïques c'est vraiment exceptionnel même celui-là qui a la plus belle baraque sur la terre il n'a pas une baraque comme celle-là quoi donc euh... vraiment c'est magnifique et donc voilà j'ai dit j'ai dit j'ai dit du coup d'ici tout de suite j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit je ferrais j'ai dit j'ai dit je l'ai dit Merci. Il n'y a plus de maison maintenant ? Une maison de chasse et une ouverte chasse. C'est où ici ? Beaucoup de maisons. C'est la maison des rois. C'est beau, hein ? C'est la maison des rois. C'est la maison des rois. Je filme la mosaïque. C'est la maison des rois. 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 Alors, dans les plus riches demeures, comme cette maison de la chasse, les pièces sont distribuées sur deux côtés d'un petit péristyle carré qui est source centrale d'aération et de lumière. Parce qu'en fait, vous devez savoir qu'à Boularedia, l'été, c'est super chaud. C'est comme dans le désert quoi. Donc, ils ont construit ces maisons souterraines déjà bien à l'époque romaine. Et donc, il n'y a pas d'atrium dans les maisons d'Afrique à cette époque romaine. Donc, on a une cour avec un sel ouvert, voilà quoi. Alors, la maison de la chasse, donc, elle a un étage inférieur qui possède un dédoublement tricylium au rez-de-chaussée. Alors, elle est constituée d'un unique exemple local où l'histoire de l'occupation du site a pu être retracée grâce à des fouilles exécutives à l'époque hélénistique et à l'époque byzantine avec implantation d'installations diverses dont les termes privatifs au 9e siècle. Donc, ça c'est un climatisant naturel, donc l'air rentre par là, comme une espèce de tuyauterie, tout simplement. Je ne sais pas où elle arrive, mais en tout cas... La citerne d'eau. La citerne par l'eau arrive, en dessous de la ville. Alors, la pluie tombe, toute l'eau rentre par ici. C'est incroyable. La pluie tombe par le puits. C'est incroyable. Oui, on a plu ici par cette maison et par l'autre maison d'eau. C'est une chambre pour dormir. Vous voyez... Là, c'est une citerne aussi ça ou quoi ? Non, non, c'est un puits. Puy d'eau ? Puy d'eau. D'accord. J'aimerais bien vivre ici. C'est une villa du roi. En dessous de la terre, en été, il doit faire frais, comme l'hiver. C'est le seul village que des maisons sautira. Oui. Au nord du sud aussi. C'est le monde. C'est une double toilette. Ça, c'est la douche ici. Oui. Et ici, c'est une double toilette. Vous pouvez entrer. Ah oui. Ça, double toilette. Ah oui, on s'assit là-bas. C'est bien fait, hein ? C'est intelligent, hein ? Elle est propre. Elle est propre, donc vous pouvez venir faire caca. Ici. Ici, c'est une canisation d'eau en dessous de la route. Oui. En dessous de la voie, par où l'eau passe. Mais j'ai vu là tout à l'heure un trou. Je l'ai vu là tout tantôt. Quand je marchais, j'ai vu le trou en dessous. Je l'ai dit, mais t'as pas écouté. Je t'ai dit... Ici, à l'image, on voit un moulin. Mais ça, c'est quoi ? Les maisons ou quoi ici ? Ici, on est sur l'église d'Alexandre. Et donc, il a été dénommé ainsi parce qu'il se situe à proximité des grands termes. Alors, il y a des vestiges. Il y a un baptistère, là où on baptise les gens. Il y a eu des fouilles en 1914. Et donc, en fait, l'identification du bâtiment religieux est due à une croix offerte par un prêtre dénommé Alexander. Et surtout, une inscription tirée du psaume gravé sur un linteau de porte. Donc, ça, c'est une église. Et donc, il y a souvent des chrétiens qui viennent encore en Tunisie pour cette église. Donc, ça reste quelque chose d'important dans la chrétientité pour les chrétiens de l'étranger. Alors, donc, il y a des baptistes. Voilà. Donc, je vous montre ce qu'il reste un peu. Et si on baptise un baptistère ou on baptise les gens ? C'est beau, hein ? C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il habite à Bélerijen ? Non, oui, oui. Mais il habite à Sousse mais d'origine ici. Qu'est-ce qu'on appelle ? Salle. C'est quoi ici ? La maison du trésor. La maison du trésor. Il est fermé. On peut descendre, regarde. Il y a l'escalier, le grillage Il y a des mosaïques Alors ici, ce que vous voyez à l'image, c'est les termes Il y a des panneaux Voilà, cette étrangère là Et que ça continue comme avant, malheureusement C'est une ville là 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 C'est la petite chef Second chef Le bras droit C'est une ville là 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 C'est une ville là